Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le douzième épisode de mon display en raccord sur Diablo 3 Reaper of Souls avec toujours ma petite sorcière. Alors on devait parler à Adria au campement caché mais à l'engueule sa fille qui arrive pas à servir des sorts. Et la présurrection. Bon en plus j'ai monté de niveau, ça c'est une bonne nouvelle. Je vous donnerai la pierre d'âme noire, mais en contrepartie je veux redevenir hantier. Vous étiez fourbe de votre vivant. Comment puis-je être certain que vous ne deviendrez pas encore plus dangereux une fois ressuscité ? Vous ne le pouvez pas. Il n'y a qu'une question à vous poser. Qu'êtes-vous prêt à risquer pour sauver ce misérable monde ? Absolument tout. Ainsi soit-il. Pour commencer, il vous faudra retrouver mon sang. Il a été caché dans un donjon, dans les sables désolés, par-delà les Agnucs. Il a été caché dans un donjon. On devrait prendre la tête de Zoltun Cool avec nous. Il pourrait y avoir des indications ici. Je la mets dans votre sac. C'est pur, Pauline. Vous devez savoir qu'il nous trahira. Ok, donc là il va falloir qu'on ressuscite Cool. D'ailleurs je vais crafter un peu une nouvelle baguette. Ok, on va essayer de crafter une baguette qui enlève beaucoup moins de robustesse. Qui même buff les deux. De toute façon, on va équiper celle-là. J'ai encore un petit dernier. Ok, non. Alors la chasse, ça pourrait être très bien parce que je veux toujours une chasse verte dans les lignes-mains. Parce que la chasse verte, quand vous mettez dedans, je peux vous assurer que vous augmentez votre DPS de façon énorme sur les lignes-mains. Alors, c'est parti. Il faut que j'aille à l'Oasis de Delgour et aux Aqueducs qui sont plus au nord. Ah oui, c'est vrai que je vais augmenter le niveau. Alors, j'augmente les torrents organiques avec floraison mortelle, des chaînes interromptes d'énergie incontrôlable. Vous ne dirigez plus les projectiles, mais ils infichent beaucoup plus de dégâts. Ça, je ne serais pas forcément contre. Bon, par contre, voilà. Je trouve un coin tranquille pour pouvoir changer mes sorts. Il faudrait qu'il me laisse faire ça. Je réactive le familier aussi. Qu'est-ce que toi ? Alors, voilà. Floraison mortelle. On va essayer. Météor. Tiens, on va essayer aussi. Bon, ça, par contre, ça coûte énormément de magie. 40. Images miroirs. Vous invoquez des doubles de vous-même qui provoquent des ennemis proches. Les sorts lancés par vos images miroirs infligent des dégâts diminués. Ok. Je ne sais pas trop comment on joue avec ça, mais ouais. J'aime bien le météor. Boum. D'accord, c'est aléatoire sur la position ou sur les ennemis ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ça n'a pas l'air d'être super efficace, ces images miroirs, quand même. Oh, zut. Évidemment, on est rentrés en combat. Non, ce n'est pas ça. Regardez. Image miroir. Alors, les aqueducts sont là-haut. Ce n'est pas très loin. C'est quand même cool, météore. Je sais qu'il y a moyen d'en faire tomber un petit paquet aussi. Par contre, sur un seul ennemi, c'est un peu compliqué. Non, voilà, je veux me TP. Je suis un peu bloqué, là. Mais il y a toujours lui qui ressuscite tout le monde, là. Allez hop, ta gueule. C'est chiant, les résurrecteurs. Il m'a fait peur, là. Ok, on va enlever le... Il tire n'importe où. Impossible de l'ouvrir pour l'instant. Je peux vous ouvrir cette porte. Hop. Dans la canalisation antique. Ok. C'est parti. C'est parti. Bon, encore des égouts. Voilà, c'est des égouts avec plus de flotte, techniquement. C'est parti. Hop. Un pool of reflections. Un bassin de la réflexion. Qui donne un petit bonus d'expé appréciable. L'approvisionnement continue en haut. Il permet de croître encore de luxueuses containes publics sur dossiers construites pour fournir de l'eau potable à toute la population. Ok, donc là c'est ok. C'est encore un cul-de-sac. On sent que la difficulté expert se fait sortir un peu. Les monstres sont quand même plus coriaces. On voit en montant de niveau quand je monte pas le... Ouh, putain de bordel. On reste concentrés. Oh, évidemment, ils ont protection. Mortier, je m'en fous. C'est des trucs au corps à corps. C'est pas un problème, mais protection c'est toujours emmerdant. On est en train de faire la recherche de relics perdu avec un peu de carte. Ça me manque. Même si ça avait des côtés dangereux. Vous n'imaginez pas combien de fois il a fallu que je le traîne moi-même hors de portée d'une armée de squelettes. Juste parce qu'il était complètement absorbé par les détails d'une vieille tapiterie poussiéreuse. Hop. Mais j'arrive pas à les toucher des fois. Un peu n'importe quoi comme ça. Ok, j'ai pas vu sur la minicarte, mais il y a un indicateur de sortie. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Je vais pas me faire chier. Je vais pas faire spawner. Ça sert à rien. On avance. Boum. Tiens, qui est même monsieur. Boum. Ah mais non, mais là... Il va y avoir peut-être un peu trop de monde. Bah dis donc, il faut faire un sacré détour pour atteindre la porte là. Ok. Ça y est. Débit du contrôle ouest. C'est fait. Direction l'autre côté. D'ailleurs c'était contrôle du débit ouest, pas débit du contrôle ouest. Je dis n'importe quoi. Je suis fatigué dès le matin. Bah dis donc. Parce que là je tourne le matin. Je suis en vacances. Je suis en profite. En plus il pleut dehors. Au mois d'août il pleut quoi. C'est n'importe quoi. Alors. J'aimerais qu'on le fasse vite. J'aime pas du tout les passages dans les égouts. On avance. On avance. Boom. Boom. Très drôle de faire boum comme ça. Ok là y'a rien. On avance. Ouais. Bien les packs de mobs comme ça. Bon par contre là je vais loin. J'espère que j'aurai pas à faire demi-tour. Je vais essayer un truc. Combien de. Ça c'est drôle. Voilà. Ça c'est très drôle. J'espère que j'aurai pas à revenir trop loin. Hop. Niveau 26. Hop. Bon évidemment 5 huits de sacs ici. Comme quoi c'est toujours la même chose. On va essayer de trouver la sortie ailleurs. Ah. Par contre ça c'est meilleur. Et je vois si je peux pas crafter des meilleurs items là. Ça a commencé à devenir urgent. Faut que je puisse rouler sur les mobs parce que. Ouais c'est bien ce que je me disais. Dans la version softcore on peut réduire la difficulté en cours de jeu. Pas dans les héros extrêmes. Faut sortir du truc. Du coup faut d'abord arrêter le perso. Sauf que c'est pas possible directement. Il y a quand même 10 secondes de latence. Fait exprès bien sûr. Pour éviter d'avoir. Enfin pour éviter que les joueurs quittent le jeu. Quand ils vont crever. Ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Mais par contre du coup c'est à double tranchant. Parce que des fois les serveurs lâchent. Et on perd un perso hardcore. Tout simplement parce qu'un serveur a lâché. Et il y a eu une trop grosse latence. Et le perso s'est fait tuer alors qu'on était pas. Enfin. On pouvait pas jouer quoi. Ça ça en a fait rager plus d'un. Enfin là ça fait un bout de temps. Les serveurs sont plutôt stables. Ils tiennent franchement la charge. Bon là peut-être avec le ladder qui arrive mercredi prochain pour moi. Parce que c'est l'air demain même. Qui arrive demain pour moi. Et ben je sais pas du tout si les serveurs vont tenir le coup. On verra bien. Bon là avec enchantement empoisonné peste. Plus les cadavres trahis partout là. Et les poisons un peu partout. C'est le bordel. Voilà. On a compté d'autres comme ce monstre. Ok les sphères ne sont pas géniales. Bon. Je peux trouver la sortie là. Parce que je vais quand même vachement loin là je trouve. Je vais quand même super loin. Bon une fois le niveau est quand même assez énorme. Et bien. Ah ben voilà. Oh vache. Allez hop. Contrôle du débit est. Terminé. Et ça s'ouvre. Ce passage doit mener au sable désolé. Une porte de secrète. Et oh. Il y a quelqu'un ? Alors. Passage submergé. Il faut qu'on pète les tas de trahis. Il faut qu'on pète les tas de trahis. Et puis. Il faut qu'il m'avoir libéré. Je commençais vraiment à trouver le temps long là-dedans. Euh. Je. Je suis à la recherche d'un creuset magique. Dont la légende dit qu'il est caché dans ses actes ducs. Il ferait belle figure au milieu de ma panoplie de bijoutiers. Hum. Aidez-moi à le trouver. Et vous aurez mérité ma reconnaissance éternelle. Hum. Nous vous devons une reconnaissance éternelle. Alors c'est Shen le Copide. Euh. C'est le. Le joyer du. Du jeu. Bon. Il est déjà dans mon campement tout simplement parce que j'ai. Comme les persos sont partagés entre. Enfin. Les persos Hardcore et Softcore ont leurs. Leurs artisans partagés. Donc là j'ai mes persos. J'ai. Des artisans que j'ai upgradé un petit peu. Avec quelques petits persos Hardcore. Donc. Que j'avais déjà. Voilà. Donc tout simplement. C'est pour ça que j'ai déjà Shen. Parce que j'avais déjà les bloquer une fois. Mais par contre il est pas du tout épais. Bon. Enfin on est quand même obligé de le récupérer plus tard. Vu qu'il est quand même dans l'aventure. Donc on peut pas faire autrement. Donc là il faut que je trouve le creuset dans les actes du cachet. Je suis d'architecture. Vous pourriez faire le tour du bon sans jamais en retrouver aussi belle. Alors. Magus et Cry. Dresseur de mur et Orbital. Bon par contre. Orbital ça va quand même m'énerver là. Ils ont déjà l'électricité partout. Mais en plus ils en rajoutent avec Orbital. Orbital c'est les grosses orbes là. Et eux en plus de ça font des dômes de foudre là. Avec Dresseur de mur ils se font la joie de me bloquer. Alors le creuset, le creuset. Trouvé. Il est là. Hop. Le porteur de peste. Et boum. Tiens j'ai peut-être équipé le bouclier rare sur le... Voilà. Par contre peut-être que je te mette une arme un de ces quatre. Ça pourrait peut-être un petit peu utile. Ok. Pauvre gosse. Si j'avais su que le creuset était piégé, je lui aurais jamais demandé de me suivre. Si vous venez me rendre visite à Scaldéum, je vous montrerai comment ce creuset peut combiner des fragments de bijoux. Vous savez, je suis à la recherche d'un joyau bien particulier depuis très longtemps. Je ne suis pas pressé, mais si je vous accompagne, peut-être que je le trouverai tout comme j'ai trouvé ce creuset. Puis-je vous accompagner dans vos voyages et créer des chefs-d'oeuvre de joaillerie pour vous ? Ça me paraît être une offre intéressante. La sortie n'est plus très loin. Je meurs de pain. Vous pensez qu'on trouvera... Voilà, ça y est. Donc là, du coup, j'ai techniquement récupéré le joailler. Même si je l'avais depuis le début du jeu. En 5 chemins, il y a un waypoint. Je vais rentrer en ville, m'occuper de 2-3 petits trucs et ensuite je vais vous laisser là. C'est quand même intéressant de voir quelques modifications que je peux apporter au perso. Alors déjà, je vais vous montrer un petit peu les gemmes. Les gemmes, en fait, on peut les assembler pour activer le niveau supérieur. Par exemple, à l'aide de 2 diamants imparfaits, je peux faire un diamant tout court, dont les stats sont supérieurs. Et ainsi de suite. Sachant qu'il faut que je le forme à l'aide d'argent pour augmenter son niveau. Par exemple, là, il est niveau 2. Le prochain niveau, il récupère un métis sans défaut. Enfin, tous les trucs sans défaut. Le niveau sans défaut, quoi. Le prochain niveau, il récupère le parfait. Après, il y redescend. Après, le carré. Ça coûte du fric au fur et à mesure. Même si j'en ai plutôt pas mal. On peut y aller. Voilà. En plus, ça change la gueule du truc. Sachant qu'il y a 12 niveaux, je crois. Voilà. Par contre, arrivé à ce niveau-là, il faut des souffles de la mort, qui sont des objets, des matériaux bruts rares, trouvés sur les monstres épucides difficiles à vaincre, à partir de l'acte V, je crois. Ou alors, c'est pour les élites de niveau 70. Je ne sais plus. C'est soit pour l'acte V, soit les élites de niveau 70. Donc là, en fait, je suis au maximum. Après, il reste le forgeron, qui est toujours aussi niveau 4. Peut-être que je l'améliore. Ah oui, surtout que là, si je ne l'améliore pas assez rapidement, il ne pourra plus me faire d'objets. Aïe, emmerdant. Hop, je vais l'améliorer un petit peu. Ce sera... Voilà, ce sera ça de fait, au pire. Jusqu'au niveau 53. J'aurai le temps de refaire un petit peu dessous. Euh... Des sources... Non, des sources, j'en ai déjà fait une. On va recycler un peu tout ce bordel. Hop. Ceinture. Bah tiens, j'ai une ceinture de niveau 9. Là, je vais peut-être la virer. Oh, miracle ! C'est beaucoup mieux. La cuirasse. 26 pour... Peut-être que c'est une cuirasse. Pas convaincu. Ok, si convaincu. Gantelet. 21 pour 19, ça va. 23 pour 18, on peut essayer. Oui, bof. On va essayer un petit coup, mais je ne suis pas... Ok, ça c'est mieux. C'est clairement mieux. Tiens, il y a une relique de templier que je pourrais crafter. Bon, l'épaulette. Clairement, non. Des bottes. 26 pour 15... Pour 17, pardon. Je suis preneur. Ok, ça vient un tout petit poil de soin, mais sinon ça va. Voilà, nickel. Je pense qu'avec ça, on devrait pouvoir repartir sur le prochain épisode sur de bonnes bases. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne. A commenter la vidéo, etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous ! D'où vous... A. A. Sous-titrage ST' 501